Salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous partager mes petites habitudes du matin en général je me lève à 6h 6h30 je me sors du lit comme je peux et je fonce à la douche enfin je fonce je me traîne à la douche voilà ensuite je viens me préparer donc ça c'est mon petit moment aujourd'hui j'ai fait voilà un petit make up très simple dans les tombes marron j'aime beaucoup voilà c'est très simple très facile et très rapide à faire donc en général tout ça je le fais avant le lever des enfants pour vraiment avoir ma petite heure à moi une fois que j'ai terminé de me maquiller et bien je viens dans la cuisine et je me fais mon premier café j'en ai vraiment besoin pour me réveiller ça c'est vraiment le café que je préfère de la journée et je sors mon petit cahier avec ma to do list pour pouvoir commencer à organiser ma journée donc voilà je vais vraiment noter tout ce que j'ai à faire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas que j'oublie ça me permet vraiment de m'organiser de me projeter sur ma journée et une fois que tout ce petit monde est parti à l'école et ben je vais me préparer tranquillement mon petit déjeuner donc pour ça je vais avoir besoin donc de farine d'avoine de farine de coco du lait d'avoine d'un oeuf et de l'huile de coco pour la poêle donc je mets dans mon bol 2 cuillères à soupe de farine d'avoine 2 cuillères à soupe de farine de coco et un oeuf entier donc je mélange bien les trois jusqu'à ce que ça me fasse une pâte assez compacte et je viens rajouter du lait pour détendre et pour apporter le moelleux particulier à ces pancakes et ben tout simplement je vais mélanger la moitié d'une banane dans la préparation alors je vous conseille de prendre une banane très très mûre là c'était absolument pas le cas et du coup j'ai vraiment galéré à l'écraser à l'intérieur mais avec une banane très mûre vraiment ça va tout seul ensuite je viens mettre une poêle à chauffer et je viens ajouter une petite cuillère à café d'huile de coco dans la poêle de façon à ce que les pancakes n'accrochent pas donc laissez bien 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 chauffer la poêle c'est important puisque les pancakes en fait vont cuire très très vite pour garder le moelleux à l'intérieur je laisse cuire environ 30 secondes la première face d'une paille de cakes et je la retourne tout de suite et je laisse à peine 10 20 secondes de l'autre côté si vous avez une poêle très chaude ça va vraiment très vite Musique 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 Et je passe au montage alors on se fait plaisir avec le visuel parce que vraiment c'est tellement plus agréable de manger un plat qui est beau donc je viens placer la demi banane qui me restait de tout à l'heure et ensuite je viens mettre des petites physalice dessus alors physalice séchée ça donne un petit goût acidulé c'est tellement bon une petite cuillère à café de graines de chia pour à chaque fois les bons lipides et les protéines que ça apporte pareil une petite cuillère à café de graines de tournesol et de graines de lin et voilà un petit dej sain équilibré et super bon et surtout qui vous tiendra au moins jusqu'à midi si vous êtes comme moi le genre avoir faim à 10h là je vous assure c'est terminé Musique Et voilà les filles cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas fait en cliquant sur la photo à la fin de cette vidéo en attendant on se retrouve dans les commentaires et sur les réseaux n'hésitez pas à me taguer si vous testez la recette je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine Musique 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 Musique